les relations que vous avez avec que ce soit Denis ou les caméramans qui sont avec vous parce que je pense que ça doit aussi être un peu bizarre pour vous qui ne venez pas de télé d'avoir des caméras tout le temps sur vous donc on peut savoir ce côté-là écoute franchement les caméramans on les oublie hyper vite quand on est dans les jeux on est tellement concentré qu'on ne les voit plus et sur le camp on s'y fait vite ils sont là ils ne nous parlent pas c'est des hommes de l'ombre qu'on voit mais qu'on ne calcule pas ça se passe vraiment hyper naturellement ça fait bizarre au début c'est sûr qu'on est un peu impressionné mais au final on est tellement pris dans le truc et puis pour ceux qui ont déjà regardé l'émission on sait que ça va être comme ça donc voilà on sait qu'on va être filmé et c'est le jeu je ne viens pas du milieu de la télé mais dans mon métier de mannequin et aussi de comédienne pour la pub je suis habituée aux caméras je ne suis pas habituée à ce qu'elle me filme quand je dors ou quand je mange mais ce n'est pas un corps étranger pour moi ce n'est pas étranger pour moi et au début c'est un petit peu particulier mais les caméramans et les personnes qui sont là donc on a un journaliste avec nous et le caméraman en général déjà ils ne nous parlent pas donc ils sont le plus discret possible pour vraiment ne pas entacher notre vie de groupe et pour qu'on vive notre aventure ils sont vraiment observateurs donc déjà on arrive un petit peu rapidement à ne plus les voir déjà il faut savoir il n'y a pas dix caméras sur l'île tu vois quand on est par équipe il y a deux caméras et si tu vas au conseil le soir tu en as une troisième parce que c'est là où il n'y a pas des tensions mais les stratégies qui se créent donc il faut qu'il y ait un caméraman supplémentaire mais non moi ça ne m'a pas dérangé plus que ça non franchement non moi ça ne m'a pas dérangé si tu vas faire caca ils ne vont pas te suivre tu vois tu peux trouver des stratagèmes après il ne faut pas que je te livre toutes les infos non plus mais non non le soir déjà la nuit ils ne sont pas tout le temps là après des fois quand tu te lèves le soir tu vois un petit point rouge derrière un fourré et là tu me dis qu'il y a une caméra mais tu ne la vois pas tu vois un caméraman mais je pense qu'il te filme aux 18h sur 24 à peu près tu vois et puis Denis Denis honnêtement lui c'est vraiment un pro c'est un pro il n'est pas du tout on n'a pas l'occasion de lui parler on n'a pas du tout l'occasion de lui parler pendant toute l'aventure c'est vraiment il fait son jeu il fait c'est le présentateur télé donc c'est un pro vraiment et comment vous faites par exemple quand on voit des petites interviews quand vous êtes seul face à la caméra pour un peu vous isoler parce qu'on se dit à ce moment là vous parlez un peu de stratégie il y a souvent des petits malins qui essayent de de se faufiler pour écouter donc comment vous faites alors ils viennent nous chercher donc tu es en train de faire ta vie sur le camp et ils viennent te voir ils te disent Claire est-ce que vous pouvez venir avec nous pour une interview donc donc tu les suis et ils t'amènent loin ils t'amènent loin donc à la fin tu leur dis mais pourquoi on va si loin mais on n'en peut plus parce que ça se voit pas mais on est tellement fatigué sur les épreuves il y a l'adrénaline tu vois qui fait qu'on est boosté mais sinon le reste du temps on est vraiment fatigué donc quand ils te font faire 200 mètres pour aller loin t'as les boules et ils se mettent à un endroit où de toute façon s'il y a quelqu'un qui vient ça se verra forcément mais voilà mais ils nous désisolent et puis on marche un petit moment pour voilà effectivement on peut toujours avoir la peur qu'il y ait quelqu'un qui se balade pour chercher de la nourriture de l'eau ou autre et qu'ils nous écoutent mais normalement on est toujours c'est marrant parce qu'il y a toujours ce côté on fait attention on est aventurier on vit en collectif mais on fait quand même attention à l'autre voilà parce que l'autre ça deviendra un jour notre adversaire potentiellement donc on fait attention à l'autre après dans ma saison moi j'étais tombée on a gagné quasiment on a perdu une seule immunité en groupe dans l'équipe des rouges donc on n'avait pas la peur de pouvoir dire des choses ou de pouvoir jouer de stratégie par rapport aux éliminations donc c'était pas c'était pas gênant quoi une fois que vous êtes enfin que t'es éliminé ou que les candidats sont éliminés comment ça se passe donc où vous logez ben toi vu que t'as pas fait la réunification est-ce que tu restes encore sur l'île je suppose que oui si jamais il y a un abandon et où vous êtes et est-ce que vous pouvez par exemple je sais pas si vous êtes à l'hôtel ou quoi est-ce que vous pouvez visiter ou vous êtes obligé de rester enfermé dans l'endroit où vous êtes il y a la villa des candidats de toute façon où on les voit après quand ils partent après la réunification voilà ils partent dans la villa des candidats donc c'est un lieu voilà où on est tous là-bas et non on visite pas du tout on est tenu on est bien on est libre de nos mouvements mais on a une plage et voilà quoi après on est nourri on est logé on a un super lit c'est le paradis mais par contre on reste au même endroit et avant la réunification comme moi ça m'est arrivé on va dans ce même endroit sauf que là on est tout seul parce que personne est encore celui d'avant qui est sorti est déjà parti donc on est tout seul et on reste là le temps que d'être sûr que personne se blesse et dès qu'il y a un autre candidat qui sort et bien là on s'en va du coup vous êtes tout seul et c'est dans la même villa que celle ça fait niveau horaire vous savez évidemment pas l'heure et du coup vous dormez combien de temps vous savez pas du tout ou vous avez une petite non non on l'a su après parce qu'on a posé des questions à la prod on se réveillit je te dis pas de bêtises je crois qu'on se réveillait à 5h30-6h donc quand le soleil se levait et on se couchait à 18h30-19h il me semble tu vois ah ouais c'est que là ouais ouais après au niveau de combien de temps tu dors ça dépend tu vois moi avec Max dans mon équipe c'est nous qui nous occuptions du feu donc moi je dormais pas moi j'étais seul à pas dormir dans la cabane déjà je dormais au coin du feu sur le sable parce que j'étais bien donc moi j'étais celui qui dormait le moins je pense avec Max mais en chiffrer ça en nombre d'heures ça je 3h je dirais peut-être tu vois je je sais pas exactement tu vois je dirais en général quand on pose la question je dis 2-3h parce que moi je savais que je dormais pas du tout parce que j'avais tellement peur que le feu s'éteigne si tu veux que j'étais tout le temps au zague quoi tu vois mais mais voilà après il y en a qui dorment plus facilement que d'autres forcément j'aimerais savoir comment vu que vous avez vécu quand même l'orientation que vous avez gagné en plus comment vous l'avez vécu et puis pour les potos aussi comme malheureusement vous êtes tombé le premier enfin c'était quoi votre sentiment à ce moment là surtout que vous saviez que vous avez énormément de chance de gagner à la fin du coup ces deux épreuves j'aimerais que vous racontez un peu ouais c'est difficile bon l'orientation moi j'avais fait un jeu avec les amulettes avec Cyril j'avais été nul je m'étais énervé j'avais trouvé une amulette lui il avait tout trouvé je me suis dit malheur je vais aller à l'orientation dans ce jungle je vais devenir fou sauf que la veille je gagne l'épreuve de confort des familles et je passe la nuit avec Hugo et là encore tu vois tu dors tu manges donc tu te reboostes et t'as ton fils quoi et moi il m'a reboosté je suis arrivé je suis arrivé le lendemain et j'étais tout neuf je me suis dit c'est bon je repars pour 43 jours donc du coup j'ai fait l'orientation j'étais à 2000 je courais partout il y a le mec le caméraman derrière t'as pas le droit de lui parler mais il te suit je courais je tombais je lui disais vas-y allez bouge lève-toi il courait partout il en pouvait plus et pendant deux heures mais pas une seconde je me suis arrêté à un moment donné il me dit t'as un clairon tu vois où il t'oblige à boire pour pas que tu tombes dans les pommes j'ai dit on ne boit pas laisse tomber on ne va pas boire on cherche et j'ai trouvé et quand tu trouves ce poignard je crois que j'ai crié on m'a entendu au Fidji tu vois tellement j'ai crié fort tellement là c'est la libération parce que parce que c'est l'épreuve ultime l'orientation tu sais que tu vas sur les poteaux donc c'est un truc de fou donc je l'ai vécu mon fils il m'avait donné des conseils il m'avait dit calme toi il sait que je suis un peu excité il m'avait dit dès que je perds mes moyens tu vois je m'énerve et finalement je ne fais plus rien je suis resté calme bon et ça a fonctionné j'ai fini premier et le lendemain les poteaux mon problème c'est ça c'est que je sais que si je tombe je suis mort ni Maud ni Cindy elles peuvent me choisir parce qu'on sait qu'au vote je gagne et finalement c'est peut-être ça qui m'a fait perdre cette pression de savoir que si je tombe le premier ou le deuxième d'ailleurs il faut que je gagne si je ne finis pas premier je suis mort alors je suis un peu confiant quand même parce que je me dis Maud elle est maladroite des fois et Cindy elle est tellement faux-folle qu'elle est capable de faire un clin d'œil à Denis et de tomber dans l'autio et je me suis dit putain ça c'est ma chance alors j'ai réussi de leur dire deux trois conneries pour les déstabiliser et finalement c'est moi qui tombe comme un con je tombe sur la deuxième clavette et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'au début on est bien stable le poteau il est assez large enfin assez large c'est un poteau quoi mais après la première clavette c'est déjà soit sur la pointe des pieds soit sur les talons et la troisième clavette pour moi moi je fais du 44 tu vois tu dois être sur un pied parce que les deux pieds ils ne rentrent pas dedans et putain je suis juste un peu en retrait derrière alors j'arrive à me remettre et là je tombe et là je sais que pour moi c'est mort et là mon état d'esprit il n'y a pas tout c'est fond parce que jamais quand tu rentres dans Koh Lanta tu crois aller jusqu'au poteau mais finalement jour en jour et puis quand tu gagnes l'orientation tu sais que tu es en finale une finale ça se gagne tu vois moi je me suis dit putain la déception alors plus pour mes gosses ma famille que pour moi tu vois parce que je me suis dit putain ils vont y croire jusqu'au bout et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé ils s'y ont pris jusqu'au bout mais ils étaient un peu déçus et vous faites quoi pendant qu'il n'y a rien quand il n'y a pas d'épreuve etc alors ça dépend t'en as qui bronz t'en as beaucoup mais non ça dépend des aventuriers ce qui prend le plus de temps je pense c'est la recherche du bois parce que le feu il faut tout le temps l'alimenter tu vois après la chasse au crabe par exemple moi je cherchais aussi beaucoup de gecko des petits lézards pour manger ça chez les bleus et c'était vachement bon et voilà c'est surtout je pense beaucoup le bois et après t'en as qui disent qu'ils cherchent le bois mais qu'ils cherchent un collier en fait j'imagine donc bon ça dépend tu vois non 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 bon après tout le monde bronze à un moment donné parce que t'es fatigué aussi donc t'as le droit de dormir t'as le droit de dormir mais ce qui prend le plus de temps c'est le bois couper le bois la machette tu vois ça je pense que c'était c'était le plus de temps vous faites des jeux ou est-ce que vous inventez des jeux ou quoi ? alors nous chez les bleus on a on faisait pas de jeux mais on se faisait des blagues on avait des voilà moi Cindy et moi on avait quelques répertoires de blagues qu'on avait honte d'ailleurs de dire devant la caméra des fois bon heureusement rien n'est passé mais voilà on se disait quelques blagues mais je sais que quand on est arrivé à la réunification il y avait Cyril qui avait créé un jeu qui s'appelle le loup-garou je sais pas si tu connais ouais si et il avait pris des écorces d'arbres qui faisaient office de carte et le soir avant que la luminosité tombe je sais qu'on jouait souvent au loup-garou sinon les jeux en soi si à la réunification aussi on avait joué à la pétanque avec des noix de coco une fois mais mais sinon non on n'a pas fait beaucoup de pas beaucoup de jeux non non quand il vous explique les épreuves est-ce qu'il doit parfois les réexpliquer ou en détail ou s'il y en a qui ne comprend pas oui tu peux poser des questions t'as le droit de poser des questions et là Denis c'est même pas Denis qui nous explique c'est le directeur des jeux en gros si tu veux qui nous explique un peu comment se déroule l'épreuve et si t'as des questions tu lui poses directement et il y répond il y répond quoi du coup ça peut prendre beaucoup plus longtemps que ce qu'on voit oui ça prend beaucoup plus longtemps enfin beaucoup plus longtemps ça prend plusieurs minutes oui effectivement mais ça prend plus longtemps que ce que tu vois à la télé c'était moi c'est bizarre cette question parce que c'était la question que je me posais avant de participer à Conta je me suis dit les mecs ils sont forts quoi Denis il explique le jeu en 35 secondes ils nous font le jeu comme ça sans faute et au final quand t'es derrière la caméra tu vois que ils t'aiguillent bien quand même c'est un bon c'est un bon